Bonjour, je vais essayer de faire une vidéo courte expliquant la situation des retraites en France, comment ça se passe, les différents critères d'âge ou d'annuité, la comparaison avec les pays européens, et je vais vous montrer pourquoi le système de retraite générale en France, le système général, il est obsolète et voire injuste. Donc j'ai créé plusieurs petits documents, enfin je me passe de plusieurs petits documents, j'ai créé un petit document InPress, LibreOffice InPress pour le résumer, enfin pour le sommaire. Donc le programme démocratifique majeur en France, l'évolution de l'âge de départ, la comparaison de l'âge de départ en Europe, parce que là on verra que c'est quelque chose d'important, la comparaison des annuités en Europe, alors c'est là où le BAP laisse en France, on verra, l'obsolescence et l'injustice du régime général, et enfin je vous parlerai aussi des autres régimes qu'on peut toucher à la retraite en dehors du régime général. Donc on va démarrer avec le problème démographique majeur. Donc pour ça, alors, selon l'INSEE, au 1er janvier 2020, la population française continue de vieillir, les personnes âgées d'au moins 65 ans représentent 20,5% de la population. Donc ça veut dire que plus d'une personne sur 5 en France a plus de 65 ans. Et c'est là que le problème, enfin que le problème des cotisations retraites est important, parce que, enfin soit disant, l'espérance de vie augmente, mais en fait, l'espérance de vie, on dit qu'elle augmente, mais c'est plus le cas. Depuis 10-15 ans, les Etats-Unis, leur espérance de vie diminue, pour un tas de raisons, santé, précarité, etc. En France, c'est pareil, l'espérance de vie, elle va commencer à chuter dès 2020, notamment à cause du Covid, mais avec un tas d'autres problèmes liés à notre environnement, etc. Donc, alors, ça veut dire qu'on peut considérer que les gens, à partir de 65 ans, ils vont avoir une espérance de vie de 15 ans, tout au plus. Ils vont profiter de 15 ans de la retraite. Alors que là, jusqu'à présent, c'était plutôt 20 ans, maintenant c'est plutôt 15 ans. Voilà. Donc, c'est ce que dit l'INSEE. Alors, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a eu le baby-boom, donc c'est les personnes qui étaient nées entre 45 et 75. Moi, j'en fais partie, je suis né en 70, mais c'était plutôt déjà beaucoup moins de naissances là. C'est plutôt entre 45 et 60, on va dire, 65. Il y a eu beaucoup de naissances en France, des familles qui avaient 4, 5, 10, 6, voire jusqu'à 10 enfants. Et là, ça a fait qu'il y a eu un boom, peut-être au niveau des personnes à rentrer sur le marché de l'emploi à partir des années 65 à 80, mais après, ça a chuté. Et donc, là, ce qu'on subit, c'est le baby-boom, c'est-à-dire que c'est toutes ces personnes-là qui sont nées dans cette période-là, qui sont de grosse part de la population, suite à la Deuxième Guerre mondiale, donc, et donc, à partir de 2025, le nombre de retraités va sensibilement diminuer, parce que 2025, ils auront au moins 80 ans, enfin, ils auront 80 ans les baby-boomers à partir de 2025, donc ça va chuter à partir de là. Donc, la réforme des retraites, comme Emmanuel Macron, pensant qu'il y aura un sur-boom des personnes âgées, en fait, il aurait fallu que ce soit fait il y a au moins 20 ans, avec l'âge. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'obsuet, le problème de l'âge. En 2030, ça va commencer à régresser, c'est ce qui va se passer. Voilà. Deuxième point, nous allons voir l'évolution de l'âge de départ à la retraite en France. Alors, ici, les gens ne se rappellent pas de l'historique de ce qui s'est passé en France par rapport à l'âge de retraite, mais je vais faire un rappel avec cette page web que je vous présente ici. En fait, historiquement, la retraite a été créée en 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et l'âge de départ de retraite en France était fixé à 65 ans à l'époque. Donc là, je vais voir une deuxième date qui est 1982, qui est la retraite à 60 ans. Donc, ça veut dire que de 1945 à 1982, les gens partaient à la retraite à partir de 65 ans. L'espérance de vie était beaucoup moins bonne à l'époque. Les gens bossaient 39, voire 40 heures par semaine. Ils avaient des conditions beaucoup moins faciles que maintenant. Maintenant, c'est du 35 heures. Alors, c'est peut-être pas forcément plus évident, parce qu'il y a beaucoup de mobilité au niveau du travail. Alors, ça, c'est pareil. C'est un problème écologique majeur en France qu'il faudra changer. Donc, il y a eu 65 ans, puis il y a eu François-Mitturand, mis en place l'âge de la retraite à 60 ans. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu... C'est peut-être pour des raisons sociales, pour des raisons de santé. Et puis, peut-être qu'ils se sont rendus compte déjà à l'époque que les entreprises foutaient à la porte les gens qui avaient plus de 55 ans. Voilà. Donc, c'est ça l'historique. Alors, ce qui n'est pas expliqué sur cette page-là, c'est que par la suite, il y a eu des... Ça, c'était un changement positif, mais il y a eu des changements négatifs, notamment la loi Juppé, Juppé en 1995, qui a instauré qu'il y a eu une décote pour un nombre d'années de travail insuffisant. Ça, c'est une grosse injustice en France. C'était le premier pays dans le monde à instaurer ça. C'est-à-dire que si vous avez cotisé, même avec des carrières montagnes russes, c'est-à-dire que si vous avez cotisé pour avoir droit à temps de retraite quand vous avez droit à la retraite, alors en fait, l'État, enfin, Juppé vous a supprimé une partie de ce que vous avez cotisé. Donc, c'est comme si vous, par exemple, vous mettiez 1 500 euros sur votre compte en banque et quand vous voulez retirer ça, on vous dit, non, vous n'avez plus le droit que 1 200 euros. C'est ça le gros problème qu'il y a eu en 1995. Et la France, c'était le premier pays au monde à instaurer ce régime-là pour ceux qui n'avaient pas leur annuité complète. Donc, le problème, ce n'est pas l'âge de départ, c'est bien un problème d'annuité. On verra ça plus tard. Donc, ça, c'était en 1995. Par la suite, Nicolas Sarkozy a remis l'âge de départ légal de la retraite à 62 ans au lieu de 60 ans. Et donc, en fait, ce qu'on verra par la suite, c'est que l'âge de départ réel à la retraite tel que défini dans les autres pays européens en France, c'est 67 ans. J'ai de nombreux cas autour de moi, de toute façon, qui font que ça ne peut pas être en dessous de 67 ans. Voilà. Donc, on va passer au point suivant. Donc, ici, dans cette partie, on verra quels sont les âges minimals de départ à la retraite dans les différents pays européens. Donc, c'est un site qui s'appelle Selexium.com. Apparemment, c'est un site qui s'occupe de la gestion de patrimoine. Et là, on voit que, contrairement aux idées reçues, en fait, la France n'est pas forcément le mieux au niveau de l'âge de départ à la retraite. Il y a différents pays européens. Là, on va de l'Allemagne. Alors, là, l'Allemagne, l'âge de départ pour les femmes et les hommes, c'est 63,7 ans. Minimal, donc. La Suisse, c'est 62 pour les femmes et 63 pour les hommes. Oui, alors, il y a quelques pays où, en fait, les femmes peuvent partir plutôt à la retraite. Et ce qui est mieux que par rapport à la France, ou au contraire, les femmes en France, elles sont défavorisées sur plein de points par rapport à ça. Donc, 63 ans, là, je vois sur la colonne de droite, 63 ans, 63 ans, 63 ans, 62 ans pour la Belgique, la Suède, Portugal, Norvège, Luxembourg, Italie, Grèce, 62 ans, France, 62 ans, Autriche, etc. Il y a l'un des pays qui sont en dessous, vous voyez, 61,8 ans, Estonie, 60,8 ans, 60,7 ans, 60 ans, 60 ans dans les pays de l'Est. Et ça, donc, le site en question, l'article, il date de février 2023. Donc, c'est quelque chose de très, très récent. Alors, par contre, on voit ensuite quel est l'âge de départ effectif en retraite. C'est-à-dire les gens qui décident de partir plus tard en retraite parce que peut-être qu'ils s'ennuiraient ou des choses comme ça. Donc là, effectivement, on voit qu'en moyenne, les gens partent en retraite en Norvège à 67 ans, l'Islande à 67 ans, les Pays-Bas à 66 ans, etc. Vous voyez ? Donc là, on a quelque chose de dégressif. Et voilà. Et la France, elle, elle est pas... Les gens partent en retraite en moyenne de 64,5 ans. Alors, je vous explique pourquoi en France, c'est comme ça. Alors, je reviens au tableau précédent. Là, vous voyez, là, je départ en retraite. Indiqué ici. C'est pas pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ou 19 ans. C'est ceux qui ont commencé à intégrer le marché du travail à 22 ans. Donc, ça veut dire, au nombre d'annuités, vous voyez, ça fait même pas 40 ans pour beaucoup de pays. Ça fait 38, 39 ans. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe dans les faits. Alors, vous voyez l'argument comme quoi, disant que la France est soi-disant parmi les pays où la départ en retraite est le plus tôt en Europe. Vous voyez que là, c'est faux. Légalement, c'est faux. C'est un argument qui est bidon. Voilà. Donc, c'est pour montrer que la France n'est pas forcément bien de ce côté-là. Et on verra par la suite qu'il y a encore une donnée qui est pire, c'est le nombre d'annuités. Donc, on va passer maintenant comparaison des annuités en Europe. Alors, c'est un des gros points sombres de la France par rapport aux autres pays européens. C'est le nombre d'annuités qu'il faut travailler pour partir en retraite à taux plein. Dans beaucoup de pays d'Europe, le nombre d'annuités, c'est 40 ans, voire moins. Je vous montre un article de Wikipédia qui parle de ça. Donc, en France, Jean-Marc Ayrault, c'est un socialiste, on le rappelle, a décidé de relever à l'heure en 2025 la durée de cotisation en 43 ans. C'est ce que fait Emmanuel Macron actuellement. Donc, en fait, il reprend juste une mesure de Jean-Marc Ayrault. Alors, on voit que dans certains, dans beaucoup de pays européens, c'est beaucoup moins. Vous voyez, en Angleterre, c'est 30 ans, en Allemagne, c'est 35, en Belgique, en Espagne, c'est 36, en Belgique, l'Espagne, c'est pareil, c'est 35 ans, en Italie, c'est 36 ans. La Grèce prévoit de passer de 37 à 40 ans, mais bon, 40 ans, ça reste quand même largement à faire à 43 ans. La France est donc le pire pays en Europe en termes de conditions pour toucher la retraite à taux plein. Enfin, quand je dis de retraite à taux plein, c'est par rapport à ce que vous avez cotisé. Donc, en fait, en France, le vrai départ, l'âge de départ à la retraite, c'est pas 62, c'est 67 ans. Donc, c'est le, pour avoir la retraite à taux plein. Il y a, il y a plein de gens qui, de toute façon, n'auront pas leur annuité à 63, 64, 65 ans. Il y a un tas de gens en France qui ont fait des études qui commencent au mieux à rentrer dans la vie active à 22, 23, voire 25 ans. Comment voulez-vous à 25 ans qu'on puisse avoir 43 ans de cotisation et partir à la retraite à 62 ans ? 25 plus 43, ça fait 68 ans chez moi. Donc, même si on part de 20 ans, 20 ans plus 43, ça fait 63 ans. Donc, la retraite à 62 ans à taux plein, c'est impossible pour 84, 90% des gens qui sont nés après les années 65, 70, avec les périodes de chômage, etc. Alors, le pire, c'est vraiment le système de décote qui est en France. On va voir ça par la suite. Décote et surcote. Une décote pour année manquante, pour départ anticipé, réduit le niveau de pension, tandis qu'une surcote l'augmente. Donc, en fait, ce qui s'est passé, la France a été le premier pays en 1993 à introduire des décotes pour année manquante. 2,5% par trimestre manquant, 10% par annuité. Dans le cas de la réforme Balladur, c'est Balladur, c'est pas Juppé, c'est Balladur, des retraites de 1993 pour tous salariés du privé. La durée de cotisation exigée est passée en disant de 37,5 à 40 ans. Donc, et donc, vous voyez, en fait, c'est quelque chose, c'est-à-dire que vous avez un système de décote qui va jusqu'à 10%, enfin, ça dépasse pas 10%, mais franchement, les gouvernements de droite en France, ils seraient bien contents d'aller jusqu'à 20, 30%. Ça veut dire que, de toute façon, moi, me concernant, j'ai déjà plus de 20 ans de chômage, donc j'ai la décote maximale si je partais en retraite et puis de toute façon, vu que ma retraite, c'est quasiment que dalle, voilà. Donc, la décote, c'est quelque chose que, si vous avez cotisé pour avoir, mettons, mettons, 600 euros par mois de retraite, c'est-à-dire que c'est 50% de votre salaire net, brut, ou ça peut être ça, 50% de votre salaire brut, si ça fait 600 euros par mois, mais par contre, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas bossé pendant 40 ans, ce qui va être le cas de la majorité des gens, de toute façon, à partir de 2025, si vous n'avez pas fait le maximal, c'est-à-dire que vous êtes obligés d'attendre jusqu'à 67 ans pour avoir la retraite à taux plein par rapport à ce que vous avez cotisé, en fait. C'est-à-dire déjà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est comme si vous mettiez 1500 euros dans votre compte bancaire, et puis quand vous voulez tout retirer, on vous dit, vous allez voir qu'à 1200 euros, monsieur, parce qu'il y a le système de décote, vous n'avez pas attendu, vous n'avez pas fait je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Donc la France, c'est le pire système de retraite général qu'il y a en Europe à cause de ça. C'était le premier à assurer le système de décote, et par la suite, il y a eu quelques pays européens qui l'ont fait, mais pas à ce niveau-là. La France, c'est 10% maximum. C'est-à-dire, si quelqu'un a cotisé pour toucher 600 euros par mois, parce qu'il n'a pas fait le nombre d'annuités, il touchera 10% de moins, c'est-à-dire 540 euros par mois. Merci la France, bravo l'État français, c'est très social, c'est le pays le moins généreux en Europe par rapport à ça, enfin le moins, le plus contraignant, le plus coercitif, par rapport à ça. Donc là, maintenant, on va parler de l'obsolescence et de la justice du régime général en France. En plus du fait que la France a le plus grand nombre d'annuités pour avoir la retraite à taux plein, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui sont au chômage à 55 ou 60 ans, donc c'est impossible, personne ne peut cotiser, alors actuellement, c'est 42 ans, mais ça va être 43 ans, personne ne peut faire leur annuité à 62, à 63, voire 64 ans avec le régime que propose Emmanuel Macron. Et donc, pour avoir le régime à taux plein, c'est 67 ans, mais en plus, il y a des injustices par rapport, et même des obsolescences par rapport au régime de retraite pour avoir droit au trimestre, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pour valider un trimestre, il faut avoir bossé 151 heures pendant 3 mois. Quelqu'un qui bosse 10 heures par semaine, par exemple, pour avoir un petit salaire, il cotise un peu pour le régime de retraite, et bien cette personne-là, elle n'aura pas validé un trimestre parce qu'elle n'aura pas validé 151 heures pour un mois. Il faut bosser 12 heures par semaine pour avoir le... et encore, il faut le faire tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des périodes de chômage, etc., pour valider des trimestres. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau des cotisations. Comme on a des... Alors, le système de retraite actuel, il est complètement obsolète parce que c'est basé sur un modèle des années 45 à 75 qui était industriel, il y a eu le plein emploi, etc. Maintenant, il n'y a plus de plein emploi. Quand Emmanuel Macron vous annonce 7,5%, c'est complètement faux parce qu'en fait, les gens, il y a 1,5 millions de personnes de catégorie A qui sont excus parce qu'ils ne mettent pas qu'ils sont en recherche active d'emploi. Sur 1,5 millions sur les 3,4 millions qui existent. Donc, en fait, ça veut dire que ces 1,5 millions-là ne sont pas pris en compte pour le chômage et qu'en plus, j'ai appris que fin 2022, le pôle emploi avait rasié pas mal de personnes je ne sais pas pourquoi. Donc, les chiffres du chômage qu'annonce Emmanuel Macron sont complètement faux. Mais c'est pour s'aligner par rapport à la dévision du BIT qui dit qu'une personne de chômage si elle est sans emploi et qu'elle recherche activement un emploi. Alors, sous François Hollande, lui, il a accueillé tout le monde. C'est-à-dire que pour lui, un chômeur, c'était quelqu'un qui était inactif, qui était vraiment inactif et qui n'était pas forcément en recherche active d'emploi. Donc, François Hollande, il y avait 13% de chômeurs de catégorie A et sous Macron, on est à peu près à 12% en vérité. On n'est pas à 7% comme il annonce comme il annonce avec l'INSEE mais c'est du gros graficotage de chiffres qui veut faire croire que, mais en fait, c'est complètement faux. Il y a des gens qui sont volontairement exclus même du pôle emploi, enfin, qui vivent du... Enfin, je ne sais pas de comment d'ailleurs mais bon, voilà. Alors oui, pourquoi le régime général est-il obsuète ? Alors, la première chose, c'est donc, comme je vous dis, c'est que pour valider un trimestre, il faut bosser 151 heures dans un trimestre. Si quelqu'un bosse 10 heures par semaine, il ne valide pas un trimestre donc il a cotisé pour le régime général mais il ne recevra pas le truc en retour quand il sera en retraite. La deuxième chose, c'est pour ceux qui ont des gros revenus, en fait, la cotisation maximum qui est permise pour le régime général, c'est à peu près pour ceux qui gagnent, pour les salaires qui vont jusqu'à 39 000 euros. C'est-à-dire, vous avez 39 000 euros de salaire annuel, ce qui correspond à peu près à 3 500 euros brut par mois. C'est confortable mais c'est sans plus. Et tout ce que vous touchez au-dessus, en fait, vous ne payez pas pour le régime retraite. Donc, ces deux choses-là, Emmanuel Macron avait proposé notamment en s'inspirant du livre de Thomas Piketty sur les retraites dans les années 2009 pour changer le régime, il avait proposé dans sa première réforme de retraite dans le premier quinquennat justement de faire une retraite à points qui reviendrait au régime complémentaire et puis de réhausser le plafond de la sécurité sociale à 120 000 euros de revenus par an. Donc, ça veut dire qu'il y aurait eu, pour ceux qui ont des gros salaires, la part, il y aurait 60 000 euros de cotisations supplémentaires pour les gros salaires par an, ce qui aurait renfoué le régime des retraites. Mais les Français, ils ont des idées fixes, ils ne savent rien de rien, ils pensent à l'âge de retraite, tout ça, ils ne voient même pas ce qui se passe en Europe, ils ne voient même pas tous ces trucs-là et ils ont voté contre ce premier régime, ce premier régime, ce premier régime de retraite soi-disant à cause de l'âge de la retraite sans avoir vu les avantages qu'il y avait derrière. Notamment ces deux choses-là, la retraite, donc le truc à points, c'est-à-dire que ce qu'il proposait Macron, c'est qu'un euro cotisé, c'est un euro bénéficiant pour la retraite, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme je vous l'ai expliqué, il faut bosser 151 heures par trimestre, c'est-à-dire que pour une année, il faut bosser 600 heures. Si vous n'avez pas bossé 600 heures dans une année, en fait, ce que vous avez cotisé, ça va dans la caisse de retraite, mais vous n'aurez pas le droit à votre retraite, ça ne compte pas dans votre régime de retraite. Voilà, c'est comme ça. Et donc, Emmanuel Macron avait été basé sur le livre de Thomas Piketty sur la retraite par rapport à ça. Alors, le seul point sombre, c'était l'âge de départ à retraite, le totem que les Français ne veulent pas entendre, alors que je vous ai montré auparavant qu'avant, l'âge de départ à retraite était à 65 ans, avant que Mitterrand la blesse à 60 ans avec les conséquences qu'on a vues par la suite avec la loi sur la décote, etc. Donc, finalement, on aura mieux fait de garder la retraite à 65 ans en France et que Mitterrand aura mieux fait de ne pas faire ce genre de choses. Maintenant, je vais vous parler parce que ça, c'est le régime général. Donc, je vous dis clairement que le régime général est appelé à disparaître en France à cause de tout ça. Enfin, voilà, les contraintes, les contraintes, c'est tellement énorme que de toute façon, plus personne pourra prendre sa retraite avant 67 ans pour avoir le à taux plein par rapport à ce qu'il a cotisé. C'est-à-dire que s'il a cotisé pour avoir 600 euros par mois, avec le système de décote, il n'y aura que 540 euros par mois, en fait. Voilà. Et donc, les annuités en France, comme je vous dis, c'est parmi les pires en Europe. Vous avez vu tout à l'heure les âges des départs qu'il faut qu'il faut qu'il faut travailler. 30, 35, il y a 30 ans, vous vous rendez compte, vous n'avez que bossé que 30 ans dans certains pays pour avoir droit à votre retraite à taux plein. En France, c'est 42 ans. Hommes ou femmes, les femmes, elles sont même moins privilégiées que les hommes. Donc voilà, c'est ça la France. On fait croire que c'est un pays social, machin, mais en fin de compte, il n'en est rien. Il y a plein de trucs hypocrites. Voilà. Pour contrer, par rapport à ça, je vais vous parler maintenant d'autres formes pour toucher la retraite et pas celles par répartition qui est, comme vous avez vu, tout le monde se fait blouser, notamment ceux qui ont fait des études, même les médecins, avocats, tout ça, ils sont obligés d'aller jusqu'à 67 ans pour avoir la retraite. Voilà. Alors après, je vous dis un truc, la retraite, ça devrait être un droit que tout le monde perçoit, mais ça n'empêche pas de travailler par la suite. La retraite, c'est un droit. L'âge de départ à la retraite, c'est un droit. C'est un petit pécule, un petit... C'est une rente que vous avez parce que vous avez cotisé tant ou tant d'années. Mais quand vous êtes à la retraite, normalement, la loi n'interdit pas que vous travailliez par la suite. Un petit salaire à mi-temps, des choses comme ça. Quand je vois le nombre de retraités en France qui font du bénévolat, qui passent 10, 15, 20 heures par semaine, c'est du travail gratuit, non rémunéré. Et c'est parfois des compétences, ça peut être même du niveau ingénieur dans des structures. Ça, c'est du travail gratuit, non payé. Et malheureusement, quand les gens pensent retraite en France, la très grande majorité ne savent pas qu'ils peuvent avoir un salaire rémunéré mais parce que de toute façon, les entreprises en France, à partir de 155 ans, elles n'en veulent plus. Donc je vous parle de 2-3 autres formes de retraite qui ne sont pas du régime général. Donc les autres régimes complémentaires, capital retraite. Donc les manifestations qui sont dans la rue, elles s'y manifestent pour le régime général qui, pour moi, franchement pour moi, ça va t'amener à disparaître d'ici 30 ans. Quand je vois les conditions draconiennes et tout, ce régime-là, il ne peut plus exister. Et donc, il y a d'autres régimes qui existent à côté. Régime complémentaire et le capital retraite. Où est-ce que j'ai eu ça ? La retraite complémentaire devient obligatoire. Donc là, sur la retraite en clair, à partir de 1972, toutes les entreprises ont l'obligation de faire cotiser une complémentaire retraite à tous les salariés. Et c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable parce que mon père a quand même bossé plus de 40 ans. Enfin, il a bossé à partir de 4 ans mais il a bossé plus de 40 ans. Et sans ce régime de retraite-là, il n'aurait pas eu une retraite aussi facile qu'il a eu. Bon, il a quand même eu 20 à 30% de ce qu'il avait en retraite. C'était grâce aux complémentaires. Et donc, ce n'est pas négligé. La France est à la fois un pays en régime général et un pays où on peut avoir plusieurs types de retraite. Et donc, la complémentaire, ça fait partie d'une des solutions. une autre solution, c'est le capital retraite. Capital retraite, c'est ce que proposent des sociétés d'assurance vie, des banques, etc. Vous cotisez, enfin, vous mettez un capital sur un compte. Par exemple, si par exemple, entre 25 et 35 ans, vous mettez 100 euros par mois sur ce capital retraite-là, 100 euros par mois, ça peut se faire. Enfin, quand vous avez des... quand vous faites comme moi, vous avez un mode de vie très modeste, pour moi, par exemple, un SMIC, pour moi, je serais capable de mettre 300 euros par mois sur ce capital retraite en ayant un SMIC parce que j'ai très peu de besoin, etc. Mais si vous prenez 100 euros par mois pendant 10 ans sur un capital retraite, en fait, dès vos 60 ans, vous pouvez percevoir, vous avez ce capital retraite-là qui est à disposition et soit, vous choisissez le mode viager. Alors, je vous explique quand c'est où. Alors, je ne sais plus où j'ai vu ça. Retraite par... Retraite de capitalisation, voilà. En pratique. Hop. Alors, c'est là. Soit vous l'utilisez en mode capital sur votre compte, donc vous dépensez quand vous en avez besoin, mais dans ces coups de temps-là, dans ces coups de temps-là, si vous n'avez plus de capital au bout d'un certain temps parce que vous avez fait des voyages ou je ne sais pas quoi, vous avez une vie dissolue, ben là, vous n'avez plus de quoi vivre, vous n'avez plus que votre pensant de retraite minimal. Soit vous le faites sous forme de viager. Moi, c'est ce que je serais choisi. Quand vous avez 10... Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous cotisez pendant 10 ans avec 100 euros par mois, 20 ans avant les 60 ans, enfin 20 à 25 ans, en fait, avec ce système-là de viager, vous pouvez avoir 150 euros par mois. Vous avez 150 euros assurés en plus par mois. C'est en cotisant que 100 euros pendant 10 ans. Si vous cotisez 200 euros pendant 20 ans, vous imaginez le nombre que ça fait de capital en plus. Voilà. Donc 200 euros pendant 20 ans en capital retraite comme ça et vous avez au moins 450 à 500 euros en plus sur votre retraite en viager. C'est assuré parce que c'est des systèmes capitalistes, etc. Donc voilà, c'est deux autres formes pour avoir une retraite. Et là, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de ce qu'on appelle l'ASPA. L'ASPA, c'est donc l'ex-minimum vieillesse qui a été créé alors je vais vérifier ça qui a été créé en 1956 afin d'assurer un revenu minimum aux personnes n'ayant pas suffisant cotisé. Le minimum vieillesse est créé en 1956. Ce dispositif est réservé aux personnes âgées de plus de 65 ans. Il est financé par l'impôt et géré par... Voilà. Donc là, je le répète comme je l'ai dit enfin je dis comme je l'ai dit lors de la vidéo précédente l'ASPA c'est un droit que tout le monde a si les revenus d'une personne seule ne dépassent pas 960 euros par mois enfin les revenus hors certaines prestations sociales comme l'APL ou des choses comme ça si les revenus donc par exemple la retraite la retraite du régime général la complémentaire si ces revenus-là plus des salaires qui peuvent rentrer si ces revenus-là ne dépassent pas 960 euros par mois les institutions vous offrent le complément pour arriver à 960 euros par mois ce montant-là est révisé tous les trimestres en fonction de vos revenus annuels donc voilà c'est ce que vous avez droit donc maintenant on va passer à la conclusion alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça c'est que la France est très loin d'être le pays socialement le mieux en Europe je vous l'ai dit c'est 42 ans d'annuité pour avoir leur droit au régime plein mais donc de toute façon dans les faits il y aura peut-être 5 à 10% des personnes qui à moins de 67 ans pourront faire ça enfin en 72 ans c'est même pas la peine il y aura peut-être 5% des personnes actuellement qui s'y prennent la retraite à 62 ans n'auront pas de décote le reste tout le monde a des accidents de parcours de vie il y a eu du chômage pendant des années en France etc donc ça veut dire que de toute façon la retraite à 62 ans en France à taux plein c'est une unision c'est une chimère personne n'y aura droit dans les faits quand on voit qu'il y a plus de 50% des gens qui maintenant enfin de ma génération qui ont suivi des études à au moins Bac plus 2 donc qui ne sont pas entrés dans le marché du travail il y a 22 ans 42 ans c'est ce qu'il y a de plus gros en Europe vous avez vu en Angleterre vous avez vu c'est 30 ans en Allemagne c'est 35 ans je crois le nombre d'annuités donc la France c'est une catastrophe à ce niveau là les gens qui manifestent pour l'âge de départ à la retraite c'est pas le vrai combat le vrai combat c'est le nombre d'annuités enfin bon et ce qu'on voit le régime enfin ce que propose Emmanuel Macron c'est 1200 euros de rente retraite alors ça déjà c'est je sais pas comment il fait parce que sachant que la plupart des gens en salaire brut ils ont ils ont peut-être 1600-1700 euros 1700 euros et que c'est 50% de ces trucs là qui servent pour la retraite oui c'est 50% avant c'était 40% maintenant c'est 50% du salaire brut bon mettons si c'est 2000 euros ça fait 1000 euros de salaire brut Emmanuel Macron promet 1200 euros de salaire pour ceux qui ont fait toute leur inutile c'est à dire 42 ans sans jamais avoir d'accident de parcours donc il y aura 3% de la population que ça concerne et encore je suis même pas sûr pour ça alors 64 ans oui alors peut-être mais bon voilà donc c'est c'est un gros coup de bluff il y aura c'est voilà et en plus 1200 euros alors je vous parle de la spa la spa c'est 960 euros pour une personne 1200 euros c'est 200 c'est 200 combien c'est 250 euros de plus que la spa une personne qui a trimé toute sa vie pour avoir que 1200 euros de retraite alors que l'aspa permet de lui complémenter à 960 euros enfin oui ça montre que le régime le régime général est appelé à disparaître de toute façon alors après ce que je vous suggère c'est effectivement les complémentaires retraites c'est une première chose et la deuxième chose c'est c'est le capital le capital retraite le système par répartition c'est un système qui est basé sur un prédicat qui est faux dès le départ c'est par répartition un système par répartition mais en fait au final tout le monde se fait avoir voilà c'est tout ce que je voulais dire sur le régime de retraite mais en tout cas le vrai combat c'est le problème des annuités pour avoir la retraite à taux plein c'est ça qu'il faut voir pour la réforme de retraite voilà mais autrement comme je vous dis il y a différents systèmes il y a différentes formes de retraite qu'on a donc la complémentaire qui est obligatoire pour tous les salariés alors pour les professions libérales c'est un peu plus compliqué mais il y a maintenant ce qu'on appelle le portage salarial qui permet d'être libéral d'être libéral mais tout en étant le statut salarié donc il y a ça complémentaire en retraite capital retraite et l'ASPA donc vous n'allez pas en priori à vous inquiéter de votre avenir en retraite c'était ce que je voulais vous dire en conclusion merci de votre attention à très bientôt pour une prochaine vidéo